C'est Selsner et Camille Baron. A Brunois dans l'Essonne, ces petites capsules métalliques jonchent le sol de toute la ville. A l'intérieur se trouve du protoxyde d'azote, un gaz stocké dans ces cartouches utilisées pour des siphons à chantilly et détournées par certains jeunes en gaz hilarant. Ce que ça procure c'est un sentiment de légèreté, d'euphorie à la fois aussi. Puis ça nous chauffe un peu la tête et puis c'est cool quoi. Ah dans une soirée ça peut être beaucoup, c'est à dire 20 peut-être. Disponible facilement dans les commerces, peu onéreuse, ces capsules qui procurent un sentiment d'ivresse sont surtout dangereuses et peuvent laisser de graves séquelles neurologiques, un étouffement et une perte de connaissance. Face à ce fléau, le maire de Brunois a pris un arrêté pour interdire l'usage et la vente de ces capsules aux mineurs. Voilà ce qu'on trouve sur l'espace urbain à Brunois, c'est à peu près une journée de collecte. Je suis extrêmement inquiet, extrêmement inquiet parce que c'est un vrai risque sanitaire pour les gens qui consomment cette substance de façon très régulière. Et puis c'est aussi un risque pour la tranquillité publique. Un problème sanitaire mais aussi environnemental avec des déchets qui s'accumulent sur la voie publique. Sous-titrage Société Radio-Canada